Hey, it's Tony Robbins, how are you ? Tony Robbins Est-ce que j'ai besoin de vous présenter Anthony Robbins ? Allez, un peu quand même Tony Robbins est né le 29 février Déjà ça c'est plutôt l'original 29 février 1960 à North Hollywood en Californie Il a aujourd'hui 60 ans mais il a l'énergie d'un sportif de haut niveau de 20 ans Il est le coach de personnalités très connues Comme Bill Clinton, Anthony Hopkins, Serena Williams Nelson Mandela, Princesse Diana, Mère Teresa Rien que ça Et j'ai gardé le meilleur pour la fin Pamela Anderson Il est auteur de plusieurs best-sellers Dont celui-là, Pouvoir illimité Il a vendu plus de 15 millions de livres Et a vendu plus de 50 millions de programmes audio Avant d'aller plus loin, je suis curieux de savoir ce que vous, vous avez appris de Tony Robbins S'il y avait une chose à retenir Indiquez-le nous en commentaire Il est également connu pour avoir été l'assistant de Jim Rohn Il est connu pour la marche sur le feu lors de ses conventions Bref, le mec c'est un peu le boss, le grand gourou du développement personnel Ou encore mieux, l'homme le plus confiant de la Terre Et c'est quoi le rapport avec le MLM, le marketing de réseau ? Le rapport, c'est que j'ai écouté une interview d'Anthony Robbins menée par Eric Horry Et Anthony Robbins parle du fait qu'il aime bien le MLM Et au-delà de ça, il donne des conseils pour tous les distributeurs de marketing de réseau Dans cette vidéo, je vais reprendre un de ses articles de blog Les sources dans la description En y incorporant d'autres recherches personnelles Et il y aura également la réponse d'Anthony Robbins A une question très pertinente d'Eric Horry Qui est, quel est le point commun entre tous les plus grands entrepreneurs de ce monde ? Je vous dévoile la réponse dans cette vidéo Ainsi que 4 étapes pour réussir en marketing de réseau C'est parti ! Anthony Robbins déclare que le marketing de réseau C'est à propos de choisir la bonne entreprise MLM Et de réaliser que vous êtes un créateur de valeur Ce que vous préférez faire, vous le ferez souvent Bon, pas ouf du tout la traduction Mais vous comprenez le principe Et je trouve que c'est super original comme conseil pour réussir en marketing de réseau Pour vraiment identifier qu'est-ce qu'on aime Est-ce que c'est parler autour du produit ? Est-ce que c'est parler autour du business ? Si c'est plus le produit, il faut se poser cette question Quel type de produit a amélioré ma vie ? Ou quel type de produit a amélioré la vie de mes proches ? Il faut également se poser la question De quelle manière je veux développer mon business ? Est-ce que c'est plus faire de la prospection sur Facebook ? Faire du street marketing ? Créer du contenu ? Si c'est créer du contenu, vous êtes sur la bonne chaîne Ou alors, est-ce que vous préférez faire des réunions produits ? Des beauty parties ? Si vous êtes dans MLM de beauté ? Mais pourquoi c'est important de se poser ces questions sur ce qu'on aime ? Car pour Tony Robbins, c'est un métier, le MLM, où on va créer de la valeur Et plus on aime quelque chose, plus facilement on va créer de la valeur autour de ça Et si on n'aime pas ce qu'on fait, les prospects vont le ressentir Et ça fera tout simplement moins de ventes pour vous La deuxième partie de trouver votre passion, c'est oublier le pourquoi, les objectifs individuels Et penser à un pourquoi collectif qui va toucher d'autres personnes Pour expliquer ça, il y a deux raisons La première, c'est qu'Anthony Robbins dit qu'aujourd'hui, les consommateurs sont bombardés de messages marketing Et plus on est bombardé de messages marketing, plus on comprend comment ça marche Et moins on est sensible au marketing en général Et le fait d'avoir un pourquoi collectif, les consommateurs, les prospects vont le sentir Et ils vont sentir que vous faites ça, pas que pour l'argent Et le deuxième point, vous l'attendez, c'est la réponse à la question qu'Erik Worry a posée à Anthony Robbins Quel est le point commun entre tous les entrepreneurs à succès ? Et la réponse c'est Ces personnes ont un pourquoi qui va au-delà de leur propre personne C'est les gens qui veulent vraiment aider les autres à avoir un pourquoi collectif Bien sûr, avoir des ambitions personnelles est importante On peut vouloir faire quelque chose pour également avoir plus d'argent Pour quitter le salariat, pour pouvoir passer plus de temps avec ses enfants C'est important Mais ce que veut dire Tony Robbins, c'est que le point commun entre toutes ces personnes C'est qu'il faut voir au-delà de sa propre histoire Car ça, les prospects, les gens vont le ressentir Et ils vont ressentir que vous faites ça, voilà, pour eux Choisir la bonne entreprise est aussi important qu'identifier quelle est sa passion Pour choisir la bonne entreprise, vous devez valider le produit, le service, l'histoire, le message marketing Mais le plus important, c'est que vous devez valider les valeurs de l'entreprise Pour moi, choisir la bonne entreprise de marketing de réseau, c'est essentiel Car c'est un partenariat long terme Je voulais vraiment être sûr que j'avais choisi la bonne entreprise Donc j'ai pris mon billet d'avion, j'ai été aux Etats-Unis pour voir le cœur de l'entreprise Rencontrer les dirigeants, vraiment sentir l'âme et sentir que j'étais au bon endroit J'ai déjà fait une vidéo à ce sujet sur comment identifier une bonne entreprise de marketing de réseau Donc là, je vais juste résumer les 4 points qu'on voit dans l'article de Tony Robbins Dans l'article, la première recommandation est de choisir des entreprises de réseau qui ont plus de 5 ans d'existence Pourquoi ? Car 50% des entreprises de marketing de réseau vont se casser la gueule dans les 2 ans Et plus de 4 entreprises de marketing de réseau sur 5 vont fermer dans les 5 ans Le deuxième point, c'est que les sociétés MLM qui n'ont rien à cacher publient leurs comptes Donc là, il est l'heure de vous ou votre ami comptable d'aller vérifier les comptes Et de voir s'il y a un flux de trésorerie qui est cohérent et si l'entreprise est bien capitalisée Le troisième point, c'est de savoir est-ce que l'entreprise vous donne des supports Est-ce qu'il y a un support pour répondre à vos questions autour du plan de rémunération, autour des produits Est-ce que les livraisons sont bien assurées ? Qu'est-ce qui se passe s'il y a un problème ? Ça, c'est important à vérifier Le quatrième point, c'est de signer avec une entreprise qui a déjà une base de clients Une base de fans qui aiment les produits Pourquoi ? Car dans le futur, quand il y aura des innovations, du changement Le fait d'avoir des fans d'une marque, ça va faciliter la transition Un peu comme Apple Il y a vraiment, peu importe le produit qui va sortir On est fan d'une marque avant d'être fan d'un produit Et ça, cela passe par des recherches internet Essayer d'identifier des clients pour voir des témoignages Et surtout vérifier que le témoignage est bien réel Que ce n'est pas juste un témoignage pour vendre un truc Mais que c'est un témoignage sincère, réel et issu d'une véritable expérience Le troisième point, ça va être utiliser activement vos ressources Et cette partie va être coupée en deux points Le premier point classique, ça va être de capitaliser ses relations Transformer ses contacts, ses réussites personnelles, son éducation En réussite professionnelle Mais ce qui m'a intéressé, c'était surtout le deuxième point qui était novateur Tony Robbins également ne dit Ne pitchez pas tous vos contacts de vos téléphones juste parce que vous le pouvez Et oui, car pour Tony Robbins, il faut avant tout se concentrer sur le besoin des choses Pour après leur apporter de la valeur par rapport à leurs envies D'après lui, quelque chose de beau, le secret de la vie, c'est donner Je partage totalement cette devise à l'eau de rose Car pour moi, il faut donner un maximum à plein de monde Sans vouloir recevoir de chaque personne Et plus on donne, plus dans le futur on va recevoir Ceux qui réussissent en MLM ont bien compris cela Ils ont compris que ce n'était pas à propos de la vente C'était à propos de comment je peux apporter de la valeur dans la vie de l'autre Ce focus sur le besoin des autres vous rendra plus productif Comme on l'a vu dans le point commun entre tous les plus grands entrepreneurs du monde Et je fais un parallèle, c'est un peu comme la différence entre s'engager tout seul Regarder devant son miroir et s'engager tout seul devant son miroir Que de faire un engagement public C'est vraiment le jour et la nuit en termes de motivation Et oui, car on ne veut pas être ce mec qui s'engage auprès de ses potes Et à la prochaine soirée, un ami qui ne comprend pas trop la différence entre pyramidal et MLM Il vous dit Bon alors Guillaume, comment ça se passe ton truc pyramidal ? Ah ben j'ai abandonné parce que je ne gagnais pas assez d'argent En vrai, vous n'allez pas dire que vous ne gagnez pas assez d'argent Vous allez dire plein d'autres raisons La leçon à tirer de ça, c'est que quand vous mettez d'autres personnes que vous dans l'équation Vous allez augmenter votre motivation Et donc arriver plus rapidement et arriver à vos objectifs C'est pour cela que sur mon podcast, j'ai consacré un épisode à parler de mes objectifs Pour l'année 2021, à parler de ma vision Ce n'était pas juste pour étaler mes objectifs au monde entier C'était pour moi, m'apporter du bénéfice personnel M'apporter de la motivation Le point 4, ça se passe là-dedans Cultiver les émotions positives et contrôler vos réactions à chaque situation Ce que veut dire Tony Robbins par ce passage C'est qu'on peut travailler notre état mental, notre mindset Pour faire en sorte d'arriver à un point où on ne va plus être juste en réaction Par rapport à ce qui se passe dans notre vie Mais on va vraiment pouvoir choisir ce qui se passe dedans Et donc être plus productif et travailler Alors là, j'ai besoin d'un exemple Ah, merci Dans ce carnet noir, je m'en sers pour écrire mes pensées Voilà, c'est une réflexion ouverte Ce n'est pas une réflexion par rapport à des questions J'écris une fois par semaine ce qui me passe par la tête Pour faire un peu le bilan de ce qui s'est passé Voir de quoi je suis fier Et voir de quoi je suis moins fier Pour identifier des facteurs d'amélioration Il y a quelques temps, j'ai travaillé à mon échelle énormément Sur une vidéo, je travaillais quasiment 17h sur la vidéo d'Eric Worry Et quand ça allait sortir, j'étais ultra content Je me suis dit, ça va faire un maximum de vues Les gens vont être contents Les gens vont beaucoup regarder la vidéo Tout ne s'est pas passé comme prévu A mon niveau, le nombre de vues était bien Mais le taux de clics était vraiment au ras des pâquerettes Et toute la journée, j'ai actualisé YouTube J'ai changé ma miniature J'ai changé le titre Ça m'a ultra impacté Et du coup, je n'ai pas avancé sur le reste Donc là, mes émotions étaient en réaction A ce qu'il se passait par rapport à ce taux de clics Et le fait d'avoir écrit tout ça dans ce carnet noir C'est que maintenant, je me suis fixé des règles Où je ne peux pas aller voir toutes les heures Mes stats YouTube Et je peux actualiser Par exemple, une fois par jour la miniature Si je ne suis pas content des résultats Et le fait d'écrire ça D'avoir conscience de ça Ça m'a permis d'avancer D'avoir des émotions plus positives La deuxième raison de pourquoi il faut travailler A gérer votre mindset C'est pour la raison suivante Ça, c'est la première année dans la vie d'un entrepreneur Dans la vie d'un distributeur de marketing de réseau On avance, on n'arrive pas, on recule Il y a plein d'échecs Et vraiment, un autre point commun Entre tous les gens qui ont réussi en marketing de réseau C'est leur capacité C'est leur résilience Le fait de toujours pouvoir rebondir Résilience, résilience, résilience Ça, c'est un mot ultra important Il faut voir les échecs comme un apprentissage C'est beau ça ? Je suis curieux de savoir Par rapport à cette vidéo Ou par rapport au contenu d'Anthony Robbins en général Quel est le point qui vous a le plus impacté Par rapport à son travail ? Et si la vidéo vous a plu Vous pouvez également me l'indiquer En laissant un j'aime sous cette vidéo Pour résumer cette vidéo La première chose C'est choisissez un partenaire long terme La deuxième chose C'est aimer ce que vous faites La troisième chose C'est apprenez à gérer vos émotions Et la quatrième chose C'est ayez des ambitions personnelles Mais surtout Travaillez à des ambitions Pour améliorer la vie des autres Je vous remercie Je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo Si le contenu vous a plu Vous pouvez vous abonner en cliquant ici Et surtout en activant la cloche Pour être sûr de ne pas rater les prochains contenus Et si vous êtes curieux de savoir Comment parrainer Sans faire de listes de contacts Et sans envoyer des messages de prospection A des inconnus sur les réseaux sociaux J'ai réalisé une série de 5 vidéos Que vous recevrez par mail Une vidéo par jour Tout se passe en description Vous pourrez accéder gratuitement A bientôt